Je crois qu'au moment du tournage de Rome Ville Ouverte, l'Italie était encore en guerre, c'est-à-dire qu'elle n'était pas entièrement libérée. Je crois que seule Rome était libérée. Exactement, Rome seulement était libérée. Le tournage du film s'est fait tout de suite après la libération de Rome. D'ailleurs, le scénario, on l'avait déjà préparé pendant l'occupation allemande. Évidemment, le travail était difficile. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de studio, il n'y avait même pas de pellicule. Et il fallait arrêter des bouts de pellicule chez les photographes dans les rues. Et puis, nous avons fait le film, et puis, je vais donner le film à un distributeur. Et puis, ce distributeur, le moment qu'il a vu le film, il m'avait fait un contrat pour lequel il m'aurait payé un minimum de garantie le jour que je lui aurais donné le film. Et le jour que je lui ai donné le film, il m'a envoyé une lettre recommandée. Et en me disant que notre contrat n'était pas valable, puisqu'il manquait l'objet du contrat, c'est-à-dire le film. La chose qu'il avait vue, il ne la réputait pas un film, donc il manquait l'objet du contrat, que c'était justement le film. Et comme ça, il n'a pas accepté le film. Alors j'ai eu un peu, bon, c'était des moments difficiles. J'étais plein de dettes, puisque j'avais dû faire un peu de dettes pour pouvoir produire le film. Et puis, quelqu'un l'a racheté, et puis le film a eu sa carrière, et il a marché quand même en retard. Je crois qu'il a été projeté au festival de Cannes, au premier festival de Cannes. Oui, il a été projeté au premier festival de Cannes, l'après-midi à 3 heures. Je dois dire que j'étais le seul spectateur dans la salle, peut-être. C'est ça. Et le succès, alors, est venu beaucoup plus tard de Paris, je crois. Le succès est venu de Paris, oui. Exactement de Paris, et puis, il a assez bien marché en Italie, après. Et puis, c'était un succès en Amérique. C'est ça. Et l'idée, c'était de montrer à la fois la résistance italienne, ou du moins... Oui, surtout, je crois que l'idée, c'était de faire un acte d'honnêteté, de raconter exactement les choses comme elles étaient. C'est de ça qui est venu ce besoin de ce qu'on appelle les firmes réalistes, non ? On ne pouvait pas se permettre, quand on vivait comme ça, on avait vécu, on avait traversé les destructions de la guerre, on ne pouvait pas se permettre le luxe, non ? On inventait des histoires toutes construites. L'important, c'était de donner un regard sérieux, grave, aux choses qui nous entouraient. Sous-titrage ST' 501